Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des muscles masticateurs. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite le muscle temporal, le muscle massétaire, le muscle ptérygoïde latéral, le muscle ptérygoïde médial, le muscle abaisseur et quelques applications cliniques. Pour finir par une conclusion. Les muscles masticateurs comprennent deux groupes, un groupe élévateur constitué de quatre muscles pairs et symétriques qui sont le muscle temporal, le muscle massétaire par sa portion superficielle et profonde, le muscle ptérygoïdien latéral en ses deux chefs, et le muscle ptérygoïdien médial. Ainsi qu'un groupe abaisseur constitué du muscle myloïdien, digastrique et génioïdien. Le muscle temporal occupe toute la fosse temporale, où sa contraction est visible et palpable sous la peau. Il s'insère sur la face latérale du crâne, sur la ligne temporale inférieure. Il prend aussi insertion sur la face profonde du fascia temporal. Le muscle temporal est aplati et triangulaire, avec des faisceaux antérieurs verticaux et des faisceaux postérieurs plus horizontaux. Ces derniers convergent vers un tendon terminal, qui se fixe sur l'apexe et la face médiale du processus coronoïde, et sur le bord antérieur de la branche de la mandibule. Il est innervé par des branches du nerf mandibulaire, et vascularisé par les artères temporales profondes postérieures et antérieures. Le muscle temporal est élévateur de la mandibule. Il est aussi rétropulseur. Le muscle massétaire est appliqué contre la face latérale de la branche de la mandibule. Il est constitué de deux parties, une partie superficielle et une partie profonde. La partie superficielle n'est pas une lame tendineuse des trois quarts antérieurs de l'arcade zygomatique. Ses fibres, obliques en bas et en arrière, se fixent à l'angle de la mandibule, au niveau de la tuberosité massétérique. Elle est vascularisée par l'artère massétérine et innervée par le nerf temporomassétérin. Sa partie profonde, née du quart postérieur du bord inférieur de l'arcade zygomatique et de la face médiale de cette dernière, et se termine au niveau de la branche de la mandibule. Elle est également évascularisée par l'artère massétérine et innervée par le nerf temporomassétérin. Le muscle massétaire est élévateur de la mandibule et provoque la fermeture de la bouche. Le muscle ptérygoïde latéral comprend deux faisceaux, supérieurs et inférieurs. Le faisceau supérieur, née de la face latérale de la grande aile du sphénoïde et du quart supérieur de la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde. Le faisceau inférieur, née des deux tiers inférieurs de la face latérale du processus ptérygoïde et de la tuberosité maxillaire. C'est un muscle conique, il se dirige horizontalement en arrière et latéralement pour se terminer dans la faussette condylienne de la mandibule et sur la capsule de l'articulation temporomandibulaire. C'est le muscle directeur de l'articulation temporomandibulaire. Il assure la protraction, l'élévation et la rétraction de la mandibule. Il est vascularisé par l'artère ptérygoïdienne externe et innervé par des branches du nerf mandibulaire. Le muscle ptérygoïde médial née de la surface médiale de la lame latérale du processus ptérygoïde, du processus pyramidal de l'ospa latin et de la tuberosité maxillaire. Il est épais et quadrilatère, se dirige obliquement en bas, en arrière et latéralement. Il se termine au niveau de la face médiale de l'angle de la mandibule. Sa contraction bilatérale élève la mandibule. Associé au ptérygoïdien latéral, il est propulseur de la mandibule. Il est innervé par le nerf ptérygoïdien médial et vascularisé par l'artère ptérygoïdienne médiale. Il constitue avec le masséter la sangle ptérygo-masséterine. Les muscles abaisseurs forment les muscles du plancher buccal. Ils sont pairs et supraïoïdiens. Le muscle myloïoïdien est innervé par le nerf alvéolaire inférieur et vascularisé par l'artère yoïdienne, branche de l'alvéolaire inférieur. Le ventre antérieur du muscle digastrique est innervé par les branches du nerf 5-3 et vascularisé par l'artère occipitale dans sa partie postérieure et l'artère submentonnière dans sa partie antérieure. Le génioïoïdien est innervé par le nerf hypogloss et vascularisé par l'artère linguale. Pour les applications cliniques Le trismus est une contraction involontaire et permanente des muscles masticateurs. Il peut être d'origine traumatique lors d'une fracture de la mandibule, fracture de l'arcade zygomatique, contusion ou plaie des muscles masticateurs. D'origine tumorale ou infectieuse comme le présente la photo suivante, c'est un trismus secondaire à une cellulite. Comme il peut être d'origine inflammatoire. En guise de conclusion, les muscles masticateurs assurent la fonction de la mastication. Leur innervation est assurée par la troisième branche du nerf trijumeau, sauf pour le génioïoïdien qui est innervé par le nerf hypogloss. Leur vascularisation est assurée par les branches de la carotide externe. La région masticatrice présente une richesse vasculaire énerveuse. Sous-titrage Société Radio-Canada